Informatique sans frontières Bonjour, c'est bienvenue Informatique sans frontières Nous continuons à customiser notre site web Nous venons là, nous nous connectons à notre espace WordPress Et lorsque nous cliquons dans Informatique sans frontières Nous arrivons ici, ici dans notre page d'accueil Et si vous n'avez pas activé le Visual Builder, il faut l'activer Alors lorsque nous l'activons, nous pouvons essayer Là nous venons de faire customiser cela à notre guise Et ici nous allons actuellement continuer à customiser la suite Donc nous avons ici, nous allons le remplacer par Bon, nous commençons par là Nous allons le remplacer par, nous pouvons cliquer ici Puisque nous avons utilisé des autres possibilités avant Vous pouvez cliquer ici et commencer par customiser à partir de là Donc nous allons le changer par infographie Alors infographie, ici nous allons essayer de décrire un peu ce que nous entendons par infographie ici Donc nous nous proposons des formations, des assistances et tout ça en infographie Mais nous proposons aussi des travaux plus conséquents qui peuvent être renumérés Là vous voyez que nous pouvons ajouter un média par exemple, je ne sais pas quoi Mais là nous ne voulons pas ajouter un média Alors nous allons revenir là Nous allons laisser infographie telle, icône Je crois que cette icône suffit pour mettre l'infographie A moins que nous nous trouvons ce qui est meilleur que ça Donc nous allons laisser cette icône comme ça Voilà, nous pouvons mettre aussi des liens Donc si vous voulez que lorsqu'on clique ici, on arrive à un lien Vous pouvez le mettre là Nous n'avons pas les liens disponibles encore Donc nous les laissons comme ça Donc quand vous avez des liens, vous pouvez mettre titre, des liens, cibles, URL, etc. Donc vous pouvez vraiment très simple Assez simple Et vous pouvez mettre ça Par exemple, vous pouvez aussi ajouter des couleurs Pourquoi pas Là nous ne voulons pas nécessaire de mettre les couleurs dans les liens telles quelles Là il y a texte Nous venons à texte Texte à nouveau Et nous venons sur style Donc icône, couleur de l'icône Donc si nous voulons par exemple changer en rouge Bon, toutes les couleurs que nous voulons Nous pouvons bien sûr le changer Et puis là nous mettons en bleu Si nous voulons encercler notre icône C'est ici que nous pouvons encercler Mais là, nous ne voulons pas encercler Donc nous les laissons comme ça À gauche bien sûr Utiliser la taille de la police de l'icône Oui Taille de la police de l'icône Donc si nous bougeons Vous allez voir que notre icône Augmente, s'augmente un peu Nous allons laisser à 50 Et 50 Voilà Texte maintenant Nous allons surtout C'est enfoncé Donc si nous mettons clair On va voir ce que ça donne Voilà Ca change pas grand chose Mais nous voulons que ce soit clair Nous pouvons mettre l'ombre Voilà Donc si nous augmentons Vous voyez que notre ombre est Un peu Ici aussi Dans le sens vertical Si nous augmentons Mais Nous n'allons pas trop augmenter Texte flou Etc Nous allons laisser comme ça Couleur du texte label Donc Par exemple Nous mettons là Bon Nous ne voulons pas On va laisser ça noir Comme ça Euh Titre du texte Donc titre du texte Ici c'est Ubuntu Alors Nous allons mettre Donc là Vous avez vu que c'est Ubuntu Mais si nous changeons Vous voyez un peu Comment ça change Euh Nous allons Alors Essayer de laisser Le robot Le robot Condensé comme ça Titre de lumière Tamisé C'est normal ici Mais Si nous pouvons Mettre en gras Pourquoi pas Mettre le titre en gras Euh Titre de taille du texte Donc Ici aussi Nous pouvons Par exemple Modifier Ainsi Mais nous allons Le mettre Un peu plus comme ça Avec 4 pixels Espace des lettres Donc ça aussi Si nous Nous augmentons Vous voyez que Ça Ça change Donc Nous allons mettre Ça Un peu comme ça Euh Hauteur Donc Nous ne voulons pas Que ce soit Non plus Très Ici aussi Il y a possibilité Par exemple De mettre Le L'ombre Donc C'est la même chose Ce que nous avons fait Avant Il y a le corps de texte Avec Bonto aussi Normal Tout est bon Nous allons Donc C'est la même chose Que nous avons fait Avec le titre déjà Donc Prenez votre temps Nous allons Pour pouvoir Constormiser Comme vous voulez Contenir Largeur Maximale Et Hauteur Hauteur Maximale Etc Donc Espacement L'espacement Pas la peine De définir Par ici Parce que Ça peut se faire Visuellement Pas la peine De perdre son temps Là-bas Nous pouvons aussi Mettre La bordure Il ne faut pas En arruser Alors Nous allons le laisser Comme ça Boîte à ombre Transformation Et surtout Animation C'est ça qui fait la différence En fait Donc nous allons Dire que Notre Texte va Apparaître Comme ça Bon Depuis le centre Nous pouvons dire Que c'est Depuis Ou bien A droite Ou bien A gauche Voilà Donc nous allons Mettre la gauche Comme ça Et nous pouvons aussi Modifier Les animations Animations Images Pas d'animation Mais nous pouvons Par exemple Mettre comme ça Alors Nous cliquons Ok Et puis Notre Customisation Est déjà Faites Si ça ne nous intéresse Si quelque chose Ne nous intéresse pas Par exemple Nous venons ici Nous cliquons Sur la poubelle Et ça se supprime Ça se supprime vraiment Alors Continuez A copier de cette vidéo Et à vous mettre A l'aise A faire Ce que vraiment Ça vous enchante Et voilà Sentez-vous vraiment A l'aise Nous allons essayer De faire Pour nous Hors vidéo Et nous allons vous Présenter les résultats Tels que nous avons Faits hors vidéo Merci de nous avoir suivi Informatique sans frontières Les autres partages Les connaissances Abonnez-vous Pour faire partie Et c'est dans une famille Au revoir 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 Au revoir